Longtemps laissé pour compte, le quartier des Salines est aujourd'hui en pleine transformation. Au pied de cette tour sera construit un nouveau réseau hydraulique, financé à hauteur de 30% par l'Union Européenne. Ce projet, comme beaucoup d'autres, a été encadré par le Comité de suivi des fonds européens, réuni aujourd'hui à la collectivité de Corse. C'est une façon d'illustrer concrètement, par l'évocation d'un certain nombre de projets, ce que permettent les fonds européens. Et la période actuelle est charnière. C'est en ce moment même que s'élaborent les programmes de financement européens pour les 10 ans à venir. Pour en bénéficier, les représentants Corse doivent travailler en étroite collaboration avec les instances européennes. Comme moi j'ai suivi la Corse pendant plusieurs années, maintenant je peux dire qu'on se réjouit du fait que le bon travail continue. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit vraiment un travail partenarial. Et la clé du succès pour nous, c'est de voir que les bonnes choses se font ensemble. Pour obtenir le maximum de financement, les régions comme la Corse doivent convaincre Bruxelles en développant un projet et une stratégie cohérentes. Nous allons nous battre pour avoir le maximum de fonds possibles après 2020. Mais même si les fonds diminuent, moi je resterai très pro-européenne. Et il faut justement continuer à travailler avec les autres. Parce que tout seul, alors sans fond et tout seul, alors là c'est clair que nous n'y arriverons pas. Sur la période 2014-2020, la Corse pourra bénéficier de 275 millions d'euros d'aide européenne.